Mon grand frère est très agressif. Oh ! Mon grand frère ! La façon dont notre mère, maman, nous frappait. Elle nous mettait les piments sur tous les corps. J'ai eu une enfance très dure. Conséquence, mon grand frère pour pardonner ma mère, c'était pas facile. Moi, c'est la parole de Dieu qui m'a façonnée. C'est la parole de Dieu qui m'a aidée à pardonner ma mère. Des fois, elle m'appelait depuis le Congo. Elle est en train de pleurer seulement pour me demander. Oui, je n'ai pas connu l'amour. Mon père m'avait rejetée. J'ai un enfant de 5 ans. La façon dont les parents parlaient. Yo ! Ma dessous ! Yo ! Parce que nous serons jugés de toutes paroles qui sortent de notre bouche. Parents, Dieu vous a donné l'autorité sur les enfants. Aujourd'hui, vous êtes en train de maudire les enfants. La vie de nos mains est remplie des combats. Ce n'est pas pour cela qu'il faut arrêter de vivre. Gagner une bataille, ce n'est pas non plus gagner une guerre. Et s'il y a noté... chalam, chalam et bien-aimés. Nous sommes sur le plateau du Pacteur TV. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette émission Ville Famille Chrétienne. Cette émission, nous allons parler beaucoup plus sur comment élever nos enfants, nos jeunes enfants, de leur bas âge jusqu'à ce qu'ils quittent la maison. et je ne suis pas seule. Je suis avec la servante du Dieu, Pasteur Mireille Banzar. Elle va nous parler selon la parole et les comportements, les aptitudes, les habitudes et les choses que les parents font sans se rendre compte que cela affectera les enfants plus tard quand ils ne seront pas là. Le manque d'amour dans la famille, ça vient d'où ? La jalousie, ça vient d'où ? Sommes-nous responsables ? Maman, es-tu responsable ? Papa, es-tu responsable ? Ne zappez pas, suivez parce que c'est très, très important. Alors, sans plus tarder, je passe, je vous présente directement la servante du Dieu, Pasteur Mireille Banzar. Bonjour, Pasteur. Shalom. Encore très, très heureuse de vous revoir. Gloire à Dieu, soyez bénis. Alors, le peuple du Dieu est là pour être à vous écouter. Est-ce que... qu'est-ce que vous avez apporté aujourd'hui pour la famille ? J'ai béni d'abord les créateurs de la famille parce que la Bible nous dit quand Dieu a tout créé, il a vu que c'était bon. Mais quand il a créé l'homme, il a observé que ce n'était pas bon que l'homme soit seul. Je dois lui faire une aide semblable. Voici l'origine de la famille. les créateurs de la famille, c'est Dieu, le Père, les créateurs de cieux et de la terre qui soient élevés en ce jour dans cette émission vie de famille. Et je lève le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu, il pouvait descendre du ciel, descendre du ciel, commencer directement les ministères. Voici lui aussi, il va naître dans une famille de Joseph et Marie et il va grandir dans cette famille. On nous parle de 0 à 12 ans, le Seigneur Jésus-Christ était dans une famille. Et quand il a commencé même les ministères à l'âge de 30 ans, les Juifs ont dit mais ce n'est pas les frères de... Ce n'est pas lui qui est l'enfant de Joseph et Marie, il a des frères, il a des petites sœurs, il a des sœurs. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu des familles qui soit élevé et le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de la Pentecôte, il est descendu dans la chambre hôte. Ce jour-là, il y avait beaucoup de familles aussi qui sont venues de partout célébrer à Jérusalem et le Saint-Esprit est descendu sur les disciples 120 qui représentait aussi des familles. Donc, que l'Éternel Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient loués. Je bénis Pacteur TV qui nous reçoit, qui nous a honorés de nous faire passer dans son studio, dans sa chaîne à la télé. et soyez bénis aussi l'évangéliste Béatrix Béussiel. Amen, Amen. Et vous tous ceux qui nous suivez, que les cieux vous soient ouverts, que vos familles soient restaurées au travers de cette émission Vie de Famille Chrétienne. Amen, Amen. Que les familles soient restaurées, que les marins soient restaurés, que les enfants blessés soient restaurés dans les non-puissants de Jésus. Amen. Nous rentrons maintenant dans le but de notre sujet. Nous commençons avec la naissance des enfants, des enfants tout petits. Comment pouvons-nous faire pour avoir des enfants mentaux comme Dieu le veut? Vraiment, une très bonne question est vraiment une question capitale. Comment avoir des enfants selon les cœurs de Dieu? Premièrement, je dirais que nos parents qui nous ont mis au monde, ils ne connaissaient pas vraiment Dieu comme nous connaissons Dieu aujourd'hui. Mais le Seigneur leur a donné nous qui sommes leurs enfants. Et aujourd'hui, nous connaissons Dieu. Si vous voulez avoir des enfants selon les cœurs de Dieu, il faut les demander à Dieu. Vous êtes là, il y a beaucoup de gens de classes sociales différentes qui sont en train de nous suivre. Il y a des célibataires qui n'ont pas encore d'enfants, il y a des gens qui ont déjà des enfants. Pour les célibataires qui n'ont pas encore d'enfants, il faut commencer déjà à demander à Dieu, à prier pour les enfants que Dieu vous donnera. Et pour ceux qui ont déjà des enfants, la Bible dit apprend à l'enfant la parole de Dieu de sorte que quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc, il faut créer l'ambiance des cultes familiales à la maison, avoir les jours où vous priez en famille, dès que les enfants sont encore très jeunes, commence à apprendre aux enfants la vie de prière, la parole de Dieu, que la parole de Dieu prenne la place dans la vie des enfants. Là, vous aurez les enfants selon les cœurs de Dieu. Amen, Amen. Il y a un actage qui dit que l'arbre courbé ne peut plus se relever. Mais avec Jésus, tout est possible. Amen. Deuxième question, pourrons-nous, je pose la question à la place des parents, comme moi-même je suis aussi parent, comment régler les indifférences, les disputes entre les enfants ? Comment faire ? Si les enfants disputent, l'autre a tort, est-ce qu'il faut la frapper, celui qui a tort ? Ou bien, comment faire ? Comment être une... Comment faire ? Merci beaucoup, évangéliste et Béussiel. Comment faire ? Comment élever les enfants ? Comment tu peux être un parent correct, honnête, sans parti pris ? J'aimerais que nous puissions aller dans la parole des dieux. J'aime souvent prendre la parole des dieux comme notre fondement. Dans les livres de Genèse, chapitre 27, je vais lire juste quelques versets. Nous sommes dans une famille d'Isaac et Rébéka et l'ère Jimon et Saou et Jacob. Chapitre 27 de Genèse à partir du verset 1, la Bible dit Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela et Saou son fils aîné et lui dit « Mon fils ! » Et il lui répondit « Mais voici ! » Isaac dit « Voici donc que je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du jubier. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rébéka écouta ce qu'Isaac disait à Esaou. son fils et Esaou s'en alla dans les champs pour chasser du jubier et pour le rapporter. Puis Rébéka dit à Jacob son fils « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaou ton frère. Apporte-moi du jubier et fais-moi aimer que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. » « Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre un troupeau de bons chevraux. J'en ferai pour ton père aimé comme il aime et tu les porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Je vais m'arrêter là parce que nous sommes devant la télé. Je vous conseillerais de lire tous les passages à la maison. Bien-aimés, nous sommes ici dans une famille. Nous voyons comment cette maman avait une partie prise. Rébéka, ce n'est pas une famille païenne. C'est une famille qui connaît Dieu, qui connaît la loi de Dieu. Mais la maman, les deux enfants qui sont sortis dans son ventre, la maman avait de la préférence. La maman préférait Jacob qu'Esaou. Et cette maman a développé ses sentiments jusqu'à ce que les enfants étaient devenus grands. Et voici Isaac qui est devenu vieux, il demande à son enfant Essaou qui est l'aîné qui était sorti avant bien qu'ils étaient les jumeaux, va va attraper un jubier, viens me préparer que je mange afin que je te bénisse. Voici, je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. La maman, elle a écouté l'entretien de père avec son fils. comme elle préférait Jacob, elle a dit à Jacob écoute ce que ton père veut faire. Toi, va chez moi ici derrière la maison, tu prends un jubier là, tu m'amènes, je prépare pour toi vite vite, tu vas te déguiser en ton grand frère. Bien-aimé, ce sont des choses qu'on ne doit pas faire. Ce sont des choses, nous voyons, si vous continuez à lire toute l'histoire, c'est ça qui a amené Jacob à aller s'exiler chez Laban. Et c'est ça qui a détruit la vie de Jacob. Jacob s'est retrouvé polygame. Pourquoi ? Parce qu'il devait fuir son frère. Parce qu'il avait volé la bénédiction de son frère et c'est là l'accompagner jusqu'à rater son mariage, à rater la forme de sa vie, la forme de son cœur. Vous voyez, quand on gère mal les enfants lorsqu'ils sont petits, ce sont des choses qui vont coûter très cher aux enfants quand ils vont grandir. Maintenant que nous sommes dans les temps de la grâce, nous connaissons les seignants Jésus-Christ. Et c'était leur histoire, nous nous lisons aujourd'hui pour que ça nous enseigne, pour que ça nous épargne de ne pas gérer nos enfants comme ça. je parlerai aussi de l'exemple de Joseph. Vous voyez, Joseph, c'était un enfant que Dieu avait pointé les doigts dans la famille. Chaque fois, il avait des songes, il disait ça à son père et son père l'aimait plus parce que c'était la femme que son père a aimée. et cela a coûté cher à Joseph plus tard la jalousie de ses grands frères. Cela n'était pas traité dans la maison. Vous voyez, vous remarquez que les enfants sont jaloux contre l'autre. En tant que chrétien, maintenant, nous connaissons les vrais Jésus de Nazareth. Nous connaissons la parole de Dieu. Il faut prendre ça au sérieux, bien-aimés. Vous, à qui Dieu a donné les enfants, ne négligez pas. Ah, c'est un enfant. Non, non, on peut même tuer votre enfant comme on avait vendu Joseph à cause des petites jalousies que les parents n'ont pas pu soigner qui ont coûté cher plus tard. Donc, en conclusion, nous devons être corrects. Nous ne devons pas avoir des préférences en tant que parents pour bien préparer ces enfants-là à s'aimer, à être unis même quand ils seront grands. Qu'ils ne puissent pas avoir l'idée « Oh, elle ou lui, c'est elle qui est l'enfant que les parents préféraient. Ce n'est pas bien. » Donc, je vous remets la parole. Amen. Vraiment, ce n'est pas bien. Nous avons vu l'exemple dans la Bible. Non, ce n'est pas un, mais deux. la maman de Jacoba, Rebecca, a fait la même chose. Le papa de Joseph a fait la même chose. Et ces deux enfants ont été carrément exilés quelque part. Ça leur a éloigné quand même de leur destin. nous avons compris aujourd'hui que les parents évitaient, dès que les enfants sont petits, évitaient, ça commence déjà de les petits. Il y a des parents, j'ai rencontré des parents pasteurs qui, c'est-à-dire que le mauvais caractère, le caractère, le mauvais caractère de l'enfant, on dit, ah oui, lui, c'est un tonnerre à lui. Au lieu de régler, la maman, les chrétiens, c'est une famille chrétienne, au lieu de régler les problèmes, la maman dit que c'est vraiment, il est dur, l'enfant, il est comme ça. Et la maman encourage ce genre de comportement. Ce n'est pas l'enfant qui est jaloux, mais l'enfant trop bruyant, donc il n'a pas de limites. Comment faire pour que cet enfant-là ait des limites, surtout quand ils sont tout petits, et quel est le danger de cela aussi ? L'enfant se permet de tout parce qu'il a un tempérament très chaud. Si vous avez un enfant pareil, comme j'ai dit, créez l'ambiance de la prière dans la maison, la parole de Dieu commence à enseigner l'enfant, et puis vous-même parents, commencez à imposer les mains sur votre enfant, priez pour l'enfant. Souvent, les parents ne savent pas, c'est bien d'amener les enfants chez les pasteurs, chez l'archivishop, chez les servants et les serviteurs de Dieu, mais les parents s'ignorent, ils ne savent pas qu'eux-mêmes ils ont l'autorité de prier pour leurs enfants. Si vous avez un enfant pareil, il faut d'abord commencer à prier pour l'enfant, les délivrer et parler avec l'enfant. Et taper aussi avec le cou? Taper tout le temps l'enfant, ce n'est pas bien parce que si l'enfant est habitué qu'on les tape, son corps sera habitué au cou, ça va encore les revolter. Par contre, prier avec l'enfant, parler avec l'enfant, ça, ça aide. Oui, ça va calmer l'enfant. Taper, ce n'est pas la solution. Oui, taper vraiment, ce n'est pas la solution. Moi, ma mère m'a beaucoup frappée. J'avais même la bouche ici, qu'il y avait des cicatrices. Ma mère m'a frappée avec un bâton chez nous, au Congo, si on utilise ça pour faire la sémoule, nous étions foufous. Donc, toute la colère de l'échec de sa vie, de tous les hommes qui l'ont déçu, ça retombait sur nous, les enfants. Dans notre quartier, les gens ne savaient pas qu'on était les enfants de notre maman. D'ailleurs, on l'appelait grande sœur, Yaya. Alors, les gens de notre quartier pensaient qu'on était ses petites sœurs, ses petits frères. Parce que la façon dont notre maman nous frappait, elle nous mettait les piments sur tous les corps. Tu ne vois plus, maintenant, elle te frappe avec les bâtons, les états foufous, là. les gens sortent de partout et puis elle te piétine. Waouh, waouh, waouh. C'est choquant ou pas ? Oui. Moi, j'ai connu une enfance très dure. Conséquence, mon grand frère pour pardonner ma mère, ce n'était pas facile. Moi, c'est la parole de Dieu qui m'a façonnée. C'est la parole de Dieu qui m'a aidée à pardonner ma mère. et quand j'ai connu le Seigneur Jésus, on nous a prêché sur les maladies psychosomatiques. Un jour, on a parlé en famille, maman nous a demandé pardon, nous lui avons aussi demandé pardon, mais ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Vous aurez des enfants, quand ces enfants-là vont grandir, ils vont vous rejeter parce que maintenant, l'enfant devient intelligent, l'enfant prend conscience que non, ma mère, mon père m'a maltraitée. Ce sera très difficile que les enfants puissent entourer beaucoup d'amour. Moi, si moi, j'ai entouré ma mère avec beaucoup d'amour, c'est la parole de Dieu parce que je suis vraiment réconvertie. Mes petits frères, mes grands frères, surtout mes petites soeurs n'ont pas connu ça. nos trois-là, parce que ma mère a eu des enfants dans deux temps, les trois premiers enfants, c'est nous qui avons subi cette déception, cette blessure, elle s'est défoulée sur nous. Donc, ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Et la conséquence de cela, les enfants, quand vous frappez les enfants à ce niveau, parce que je connais ici aussi, il y en a, non seulement, ils frappent, des familles chrétiennes, non seulement, la maman frappe, mais elle insulte, elle dit des choses des malédictions. Quel conseil pourriez-vous donner à ces parents ? Que ce soit un homme ou une femme. C'est ça. J'ai béni mon mari, l'archibichope Nathanael Banzar, qui est en train de nous donner un enseignement très riche après Hadass à Bruxelles. Il est en train de, il est vraiment allé dans la profondeur de l'Apocalypse, chapitre 16, le verset 15. Le Seigneur Jésus-Christ s'est dit, voici, je viens comme un voleur et heureux celui qui veille sur ce vêtement, en fait qu'il ne soit pas nu, pour qu'il ne se retrouve pas dans la honte éternelle. Alors mon mari est allé créer les différents domaines de la vie sur lesquels nous devons veiller. Entre autres, il faut veiller sur son langage. Parce que nous serons jugés de toutes paroles qui sortent de notre bouche. Parents, Dieu vous a donné l'autorité sur les enfants. Aujourd'hui, vous êtes en train de maudire les enfants. Ok, les enfants sont maudits, Dieu va honorer vos paroles parce que les enfants sont sortis de votre ventre à moins que l'enfant puisse chercher Dieu et que les sons de Jésus puissent les racheter de cette malédiction. Mais sinon, quand le parent maudit l'enfant, l'enfant est maudit. Dieu vous jugera parce que vous avez laissé les enfants maudits sur la terre. vous avez livré vos enfants. Quand un parent maudit l'enfant, le parent a livré l'enfant. Et la vie de l'enfant sera bloquée. L'enfant va déambiler. Pourquoi ? Parce que la maman disait, toi, tu es en train de me faire ça. On verra. Si tu n'es pas sorti de mon ventre. Ou bien des parents qui disent, tu es imbécile, tu es salaud, tu seras comme ça, bon à rien. L'enfant aussi va devenir bon à rien. Mais qui a ensorcellé l'enfant ? Toi, parent. Mais Dieu t'attend au jugement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous êtes parent, maintenant vous êtes en train de prendre conscience que vous avez sorti de telles paroles. Il faut demander pardon à Dieu et demander pardon aux enfants comme notre maman avait fait. Elle nous a demandé pardon et ma maman, j'ai commencé à lui prêcher de la répentance parce qu'elle a connu Dieu quand j'avais une année à 7 ans et puis après elle a dévié. C'est là où les diables sont venus s'installer dans sa vie. Et quand moi j'ai rencontré l'évraie Jésus à l'âge de 14 ans, c'est moi maintenant qui prêchais ma mère. Et cela m'a coûté vraiment, m'a coûté plus de 10 ans. C'est vers la fin de la vie de ma mère avant qu'elle meure. C'est là où elle est devenue vraiment consciente. Des fois, elle m'a appelée depuis le Congo. Elle est en train de pleurer seulement pour me demander pardon. Et moi, j'ai commencé à pleurer. Et pendant qu'on a commencé maintenant à bien s'attendre, vraiment j'avais besoin d'elle. C'est là où elle meurt. Oui, c'est là où elle meurt. Ça fait mal, mais je demande toujours la consolation du Saint-Esprit. Parents, arrêtez de maudire les enfants. Demandez pardon à Dieu vous qui avez maudit les enfants. Unissez les enfants, que ce soit vraiment la famille chrétienne, créez une belle ambiance. Vous savez, les Blancs, c'est vrai, il y a des Blancs aussi qui sont agressifs, mais moins. Les Blancs vivent vraiment la vie de famille. Ils ne connaissent pas Dieu, mais tu verras, ils ont une bonne ambiance dans leur famille, papa, maman, les enfants, grands-parents, coucou. et je t'aime. Il n'y a pas d'autres familles, il n'y a même pas de... C'est ce que je voulais vous dire. Vous savez, depuis que moi j'ai grandi, jusqu'au jour où moi je me suis mariée, ma mère ne m'avait jamais dit que Mireille, je t'aime. Jamais. 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 Moi je t'aime. J'ai écouté ça chez mon mari. Deux fois c'était absurde. Oui, je ne croyais pas vraiment à l'amour. Parce qu'on ne m'a pas donné l'amour. Oui, je n'ai pas connu l'amour. Mon père m'avait rejetée. mon père, je l'ai connu, c'est moi, une année et demie. Et puis, mon père, entre guillemets, c'est lui le vrai ou le faux, je ne sais pas. Donc, vraiment, à l'Afrique, en général, nous avons ce problème-là. Gloire à Dieu, maintenant avec la parole de Dieu, avec la famille chrétienne, la nouvelle génération, ça commence à changer. Oui, ça commence à changer. Mais sinon, nous sommes en train de laisser les monstres dans la société. Un enfant qui n'a pas reçu d'amour, c'est difficile qu'il donne l'amour. Je m'étonne. L'amour que je donne aux gens, ça vient d'où ? Ça vient vraiment de Dieu. Bien que les gens me déçoivent, les membres des églises, mes deux soirs, les gens qu'on a adoptés, les gens qui, on a donné beaucoup d'amour, c'est eux aussi qui nous ont vraiment poignardés. Mais je dis merci au Saint-Esprit parce qu'il continue toujours à m'aider, que je continue à aimer, malgré toutes ces multiples déceptions. Donc, vie de famille aujourd'hui, parents, initiez les enfants, dites aux enfants que je t'aime, embrasse quand même ton enfant. J'observe les familles chrétiennes. Heureusement, j'ai traité cette maladie dans notre église. Tu vas voir un enfant de 5 ans, et la façon dont les parents parlaient. Yo, ma dessous, talamato, il m'a tungoulou, yo. Des fois, j'avais la chair de poule. J'ai dit, oh mon Dieu, pourquoi pas me donner des enfants que je leur donne l'amour. Les parents sont agressifs. J'ai dit, c'est ça, les Africains, c'est ça, aimer les enfants. Et ils ne savent pas que les paroles, Dieu a créé le monde par la parole. Ce que tu sors dans ta bouche, tu es en train de créer l'enfant. Vous savez, beaucoup de couples ont des problèmes. Les hommes ne savent pas aimer les femmes. Parce que depuis la maison, ils n'ont pas aimé sa maman qui les foie à casser. Oui. Moi, mon grand frère est très agressif. Oh ! Mon grand frère. Ouh là là. Même quand on grandissait, quelque chose, yo, nao, barré yo. Quand il est venu chez moi ici, je parlais avec lui, j'ai dit, mais grand frère, toi, tu me faisais peur, tout le temps, tu disais toujours, nao, barré yo, je vais te tuer, je vais te tuer. Il ne savait pas que ça restait gravé. Et quand je lui répétais, il était choqué. Et puis, je lui ai dit, mais jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas changé. Vous voyez, c'est que ma mère a s'aimé en lui. Voilà. Oui. Donc, nous devons vraiment faire attention. des bien-aimés. Nous devons vraiment faire attention de s'aimer, de s'aimer quelque chose de terrible. Je pense que, pasteur, les enfants, vous les voyez à la maison. Vous les avez mis au monde. Il y en a qui pensent que c'est juste des enfants qui vont grandir. Quelque part, c'est la société que tu es en train de préparer pour libérer. Oui. Oui. Quelle société tu libères ? C'est ça. Parce que les présidents de la République, le médecin, les enseignants, les journalistes, les pasteurs, ils viennent de la famille. Ils viennent de la famille. Maintenant, quel genre de président de la République que tu es en train de préparer ? Quel genre de directeur des économistes que tu es en train de préparer ? Quel genre de médecins ? Le médecin des familles, les physiothérapeutes, les juges, les avocats, ils viennent de la famille. Ils viennent de la famille. Bien-aimés, nous, à qui Dieu a donné les enfants, nous avons une très grande responsabilité. parce qu'un président de la République déséquilibré, qui l'a mis dans cet état-là ? C'est son père, c'est sa mère. Vous voyez comment vous aurez des comptes à rendre à Dieu ? Alléluia, ça c'est grave. Ça c'est très grave. Un pasteur déséquilibré, qui l'a mis dans cet état-là ? Son père et sa mère. Parce que ce que l'enfant reçoit des zéros à sept ans, c'est ce qui va l'accompagner toute la vie. Qu'on lève ou pas, l'enfant aura des séquelles. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut vraiment corger des mauvaises racines. Mais dans cette vie ici, nous autres ici, nous avons eu la grâce de connaître Dieu au Congo. Là où nos pasteurs avaient tout abandonné comme travail de gagne-pain, ils se sont investis en nous. Ils ont pris du temps pour nous faire entrer la parole de Dieu, la vie de prière. Chaque vendredi, on avait veillé de prière. Chaque fin du mois, on avait la retraite. Chaque premier dimanche du mois, je pense qu'on avait la journée de récollection. vous voyez comment ils ont investi en nous. Et c'est ça qui nous a guéris de toutes les frappes que j'ai reçues chez ma mère. La parole de Dieu est venue guérir ces blessures-là. Aujourd'hui, je peux donner l'amour. Aujourd'hui, je peux être une femme soumise à mon mari. Je peux être une femme douce. Ça m'étonne des fois quand les gens me disent « Hé, maman Mireille, vous êtes douce. » J'ai dit qui moi ? Douce ? Ça, ça vient que de Dieu. Mais ici, en Occident, aux États-Unis, est-ce que les parents, les pasteurs ont le temps d'investir, de faire ce travail-là que nos pères spirituels ont fait dans nos vies ? Nous autres, nous les faisons. Mon mari se réveille chaque jour à 4h30 pour investir dans la vie des membres de notre ministère aux cinq continents. Mais, ici, en Occident, nous, au Congo, nous étions très soumis à nos pasteurs, à nos encadraires. Mais ici, avec le monde ici qui est moderne, avec le libertinage au Canada, aux États-Unis, qui écoute les pasteurs ? Si nous, on a pris des fois les enfants de la rue, les enfants qui ont fait la fugue auprès de leurs parents, on prend ces enfants-là, on commence à les redresser. À un certain moment, ils se revoltent. Ils font aussi la fugue. Comme ils avaient fait la fugue chez leurs parents biologiques, ils viennent aussi faire la fugue même à Hadassah. Ils sont là sur le Facebook en train de nous ingérer, en train de dire n'importe quoi. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, c'est partagé, quoi. C'est partagé. Les pasteurs peuvent être là, disponibles pour s'investir dans la vie des gens. Mais avec ce monde moderne, les gens n'acceptent pas cette correction. Oui. Amen. Je crois que nous sommes à la fin de notre émission. Vous avez vraiment bien compris comment élever nos enfants. Nous ne sommes pas là. Dieu ne nous donne pas les enfants pour en faire des rebelles. Parce que, comme un servant de Dieu vient de dire, que nous allons rendre compte. Sais-tu que tu vas rendre compte avec les insultes qui nous ont à la voiture et qui nous ont à la voiture. J'ai déjà écouté maman qui parle comme ça à sa fille. Mais nous avons à la voiture. Tu vas rendre compte. Nous allons rendre compte à Dieu la façon dont nous avons élevé ce qu'il nous a donné. Parce que ce ne sont pas nos enfants, ce sont ces arbres qu'il a donnés pour un but bien précis sur cette terre. Et toi, tu les as chamboulés. Fais attention. Ressaisis-toi. Comment ça te rééduqué en écoutant les servantes de Dieu comment on va trouver sa prédication, la façon dont on nous prêche. Si tu n'as pas eu l'éducation, regarde, vous êtes la preuve vivante que vous avez été maltraités à ce niveau. J'étais choqué et vous avez une douceur incroyable. Donc Dieu peut faire de grandes choses. Amen, Amen. On va encore développer une prochaine fois pour les parents. C'est l'éducation des parents. Il y a des parents qui ne sont pas éduqués. C'est vrai. Même les enfants ce n'est pas ces mots qui critiquent leurs parents. Les parents ne sont pas éduqués. C'est qu'on prend d'une façon déréglée. La prochaine fois passeur quand vous serez là on va parler de l'éducation des parents. On a vu des papas qui n'est pas éduqués, des mamans qui n'est pas éduqués. C'est les enfants qui commencent à éduquer. Maman sort quelque chose et l'enfant dit on ne peut pas dire ça et maman donne une claque. C'est ça aussi l'éducation. qui moque chez les parents. Donc pour la fin j'aimerais que vous disiez un dernier mot. Vraiment un mot de la fin. D'abord je vous invite à Das Anait du 1er au 3 décembre 2017 à Ebenezer ministre à Amsterdam. Téléphonez-nous sur 0031 626 88 3101 soit écrivez-nous sur mireia.com mireia.com connectez-vous à la prière en ligne le matin des 4h30 à 6h du matin et le soir de 21h à 21h30 la journée de 12h à 13h30 l'après-midi des 16h à 17h30 sur mireia.com Encore un grand merci à Papa Lolo Moutima un grand merci à la servante de Dieu l'évangéliste Béussiel mon cœur est dans la joie que vous avez quitté l'autre côté vous êtes maintenant parmi les enfants de Dieu vous faites la fierté de chrétien que le son de Jésus Christ vous protège continuez, continuez ne regardez plus en arrière de l'autre côté là-bas c'était la mort le Seigneur vous a gardé en vie voici vous êtes en train de bénir les cinq continents je dis merci aussi à l'évangéliste Kouka Malossa qui fait un bon travail voici mon oeuvre nous bénissons maman Marceline la femme forte qui travaille dans l'ombre une femme caméramène incroyable mais vrai vraiment que Dieu la garde à Pacto TV qui est la paix dans cette maison qui nous a ouvert la porte pour passer le message de la repentance dans le monde entier vous êtes un enfant traumatisé comme moi j'étais traumatisé regarde comment la parole de Dieu a changé ma vie donnez votre vie au Seigneur Jésus Christ comme votre Seigneur et Sauveur le Seigneur Jésus Christ va vous guérir et il va faire de vous une femme plus douce que moi un homme plus doux soyez bénis shalom shalom merci pour cette émission vie de famille chrétienne shalom shalom à la prochaine sur Pacto TV shalom et Bénézère Ministrie organise Hadassah Night 2017 du 1er au 3 décembre à Amsterdam heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau c'est dans Apocalypse chapitre 19 verset 9 vous qui avez manqué Hadassah Night à Paris et Hadassah 50 ans à Bruxelles où les malades ont été guéris et les témoignages de ceux qui ont vu la main des dieux dans leur vie grâce à Hadassah ont été faits ne manquez pas Hadassah Night à Amsterdam à Hollande du 1er au 3 décembre au NH Hôtel Chupol aéroport avec l'archibishop Nathanael Banza et le pasteur Maman Mireille Danoula Chulumba Banza par les billets de Pacto TV je viens de vous inviter à la prochaine convention qui aura lieu à Amsterdam du 1er au 3 décembre là nous aurons pour thème l'archile dans la main de Potier bien aimé venez à ces grands rendez-vous où nous allons vivre encore un moment glorié avec l'éternel et Dieu lui-même sera au milieu de nous appelez-nous sur 0031 626 88 3101 écrivez-nous sur mireia dasa arroba zgmail.com que les cieux vous soient ouverts au nom de Jésus Christ Shalom Adassa O Nabo Mourinho Adassa la Mère Dieu le Boutou le Zambou Adassa pour votre sanctification un partenaire de Pactol TV Happy Box TV c'est le bouquet pour regarder Pactol TV dans la rubrique religion au numéro 358 achetez les décodeurs Happy Box TV sur 3xW Happy Box TV ou chez Pactol TV sans aucune configuration préalable la Happy Box TV s'adapte à votre connexion internet partout dans le monde Happy Box TV c'est la télévision autrement Pactol TV votre chaîne chrétienne incontournable du moment mais surtout celle de la différence et de l'excellence est présente dans les bouquets Happy Box TV et ORAO Télécom 100 euros pour l'achat du décodeur et 12 euros seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses Canal Plus Binsport et Pactol TV N'étardez plus achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement Happy Box